Des étreintes, des mots réconfortants, Jim est attendu avec impatience. Je suis contente de te voir, tu fais des messages. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, j'ai 130 messages de toute la France. A l'attendre à son retour de l'hôpital, ils sont une quinzaine de gilets jaunes d'Oléron devenus ses amis depuis le début du mouvement. Ça aurait presque pu être mon fils. On ne se connaissait pas il y a quelques temps, aujourd'hui on se connaît, donc c'était logique qu'on allait chercher notre copain de Jim. Car celui que l'on surnomme Jim revient de loin. Le 8 décembre, alors qu'il manifestait avec sa compagne dans la ville bordelaise, les forces de l'ordre sont intervenues après l'arrivée de casseurs. Nous ne connaissons pas Bordeaux, on s'est réunis entre gilets jaunes, on a voulu partir. D'un côté CRS, de l'autre côté la BAC, en train de nous allumer. Et puis moi j'ai voulu protéger ma femme, donc je l'ai mis derrière moi et je me suis fait allumer à bout portant par un flashball. Mon oeil est perdu, donc on me le retire dans trois mois pour me mettre une prothèse. Je sais que j'ai plus d'oeil, mais je n'y arrive pas encore à réaliser, vraiment. On vous défigure pour une bonne cause, pour rien du tout, c'est pas logique. C'est pas logique, surtout quand on protège sa femme, je trouve ça... Dans le malheur comme j'y vois mieux que ce soit moi qu'elle. Pour l'instant, il cherche des réponses et lance un appel à témoins pour retrouver des vidéos afin de reconstituer la scène. De retour parmi les siens, pas question de délaisser son gilet jaune. Pour l'instant, je suis plus fort que jamais, je suis plus combatif que jamais, je veux simplement que ça cicatrise et que... Et voilà, et vite repartir pour des nouvelles actions, parce que c'est tous ensemble qu'on va gagner. Hein ? Tous ensemble ! Il compte porter plainte rapidement contre le gouvernement. En attendant, il rentre chez lui, l'heure est au repos. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !